Mesdames et Messieurs, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à la célébration du jour du Seigneur spécial sur CRTV. Aujourd'hui nous sommes le 25 décembre, jour de la naissance du Christ et un jour qui est commémoré dans le monde entier, en tout cas par les chrétiens. Nous sommes au Cameroun, nous sommes sur CRTV et CRTV se propose aujourd'hui de vous faire vivre la célébration eucharistique en direct de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Et cette célébration est particulière et spéciale, particulière en ceci que Mgr Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, va accueillir au cours de cette messe le nouveau lance apostolique récemment nommé au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, le lance est le représentant du Saint-Siège au Cameroun et donc de manière officielle et particulière, il sera accueilli au cours de cette célébration eucharistique. C'est également lieu pour Mgr Jean Barga de redonner le message d'espoir au peuple de Dieu à Yaoundé et dans le Cameroun en général. Comme vous le savez déjà, le Cameroun qui a été traversé l'année qui s'achève par plusieurs crises dans le Nozo, au nord et à l'extrême nord, mais également avec des morts telles que ceux survenus du côté d'un bancolo. Tout cela sera rassemblé aujourd'hui au cours de la célébration eucharistique de ce jour. Il sera également question de présenter au Seigneur la jeunesse camerounaise parce que Mgr nous a dit qu'aujourd'hui particulièrement, il est question pour lui, lorsque l'enfant Jésus naît, de présenter tous les enfants camerounais à Dieu, et spécialement les jeunes, parce que c'est l'avenir de notre pays. Au cours de la célébration aujourd'hui également, il faudra spécialement présenter la situation des femmes. C'est une femme qui met l'enfant Jésus au monde et donc il faut prier pour les femmes, pas seulement pour celles qui ont déjà mis au monde, celles qui ont enfanté, mais surtout pour toutes celles qui donnent l'amour, même n'ayant pas enfanté. Mesdames et messieurs, c'est avec le peuple et les dieux de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé que nous allons prier et méditer ce dimanche. D'ici à là, je vous suggère, mesdames et messieurs, de vous mettre en position de prière et j'ai envie de vous dire, bonne méditation, vous êtes la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. La messe, c'est dans quelques instants, mesdames et messieurs. A tout de suite. Non, ça c'est pour le petit corps. La messe, c'est dans quelques instants. Et vous avez vu l'introduction, un statement de mon collègue Jean-Olivier Ounan, que ce mars de Christmas, qui vient sur le 25e de décembre, va être un total de certains de ces happenings que sont marqués ce mois, 2023, en Cameroune et beyond. Il y a une sorte de spéculation sur ce que le metropolitain Archbishop de Yaoundé, his grace Jean-Barga, is going to be dwelling on throughout his homily today. And as you can see on your screen, we're having, of course, in the course of this Eucharistic celebration, a certain number of sacraments that will be celebrated in Koli. We're going to be giving you details in the course of this live broadcast from the Lady of Victory Cathedral here in Yaoundé. And you can see the traffic flow in the city of Yaoundé, which, of course, this morning is not as tight as previous days. Prior to Christmas 2023, it was quite intense traffic hold-ups here and there in the city of Yaoundé, but today it has been relatively kind of fluid, the traffic. And maybe going to the fact that some people attended Mass at night and are resting, or some people are in church. So, this hour of the day, in the city of Yaoundé, you can see traffic jams, as was the case on the 23rd and 24th. That's the last two days here in Yaoundé, back in the country drought, where the mass is supposed to begin in just a few minutes from now. and you're going to see the procession. The procession should be all showing in the start of the mass in just a moment from now. It's a moment too when families come together. And, of course, you can see some of them immortalizing this moment through snapshots. and it's a feast that's generally dedicated to children because the baby Jesus Christ is born and the children are specifically targeted during the Christmas feast. And we are going to be waiting for the procession to begin in a moment. and we will remind you that you are on the Cameroon Radio Television, the CRTV, broadcasted live from the Alibi of Victory Cathedral in Cameroon's political capital, Yaoundé. You seize this opportunity to reach a Merry Christmas and Happy New Year to all our televievers, listeners, and all those who visit our social media platforms throughout this year, 2023. CRTV web hit, 1 million visitors a few days ago, something to celebrate with our visitors on our social media platforms, something to celebrate indeed. Also, millions of televievers across Cameroon and the globe, we also wish them happy, Merry Christmas and Happy New Year. The procession that I was telling you about begins in a moment. Here we are. Mesdames et Messieurs, bienvenue à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. Ces petits-enfants qui passent là, ce sont les servants de messe qui sont en train d'accompagner Monseigneur tout à l'heure. La messe va effectivement commencer ici. La cathédrale est remplie, pratiquement. Il faut le signaler Gilbert Ongéné. Alors, tous ceux que vous voyez passer à côté de moi là, sont ceux qui vont, comme qui dirait, servir à l'hôtel. Mais attention, autant vous avez les tout-petits, autant vous avez les lecteurs. Et tout à l'heure, vous verrez certainement entrer les célébrants. Je rappelle que la messe sera présidée par Monseigneur Jean Bargam, l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Derrière moi, vous avez déjà ceux qui sont arrivés, mesdames et messieurs. Et je me recule pour que vous voyez très bien qu'ici, ça a effectivement démarré. Parce que derrière moi, là, vous avez déjà des prêtres qui vont commencer à faire leur entrée. Et on leur demande, attends, il n'est pas encore parti. C'est tout ça, les aléas du direct. Et juste derrière moi, vous avez le collège des célébrants. C'est le collège des célébrants. Les prêtres qui sont déjà là, qui vont accompagner Monseigneur Jean Bargam tout à l'heure. C'est eux que vous voyez passer là à côté de moi, mesdames et messieurs. Ce sont les célébrants qui vont accompagner tout à l'heure l'archevêque métropolitain de Yaoundé au cours de la célébration eucharistique. Et on peut déjà vous dire, très bonne célébration, mesdames et messieurs. Et juste là, vous avez qui continue d'arriver. Parce qu'il y a plusieurs, il faut le signaler, plusieurs prêtres sont affectés ici à la cathédrale. Et à la cathédrale, c'est un recteur qui est le responsable des lieux. Et à côté du recteur, il y a évidemment les adjoints du recteur. Parce que c'est l'évêque qui est l'occuré de la cathédrale, tel que cela est un privé. C'est l'évêque qui est l'évêque métropolitain de la cathédrale. C'est l'évêque qui est l'évêque métropolitain de la cathédrale. Merci beaucoup d'avoir dit. Et comme vous l'avez mentionné... Il y a justement devant vous, mesdames et messieurs. Et donc, je vous l'ai dit, cette messe a donc un caractère particulier, spécial et solennel. Parce qu'on va accueillir le nonce apostolique de Yaoune, qui sera donc accueilli par l'archevêque métropolitain de Yaoune. Vous avez le vikers général numéro 1 qui passe de vous là en ce moment, Mgr Mitsando. Et donc, la messe commence dans quelques instants. Mgr est là et le nonce apostolique est là. J'ai envie de vous dire, bonne célébration eucharistique. Merci beaucoup Jean-Olivier Oronau. Et nous avons remarqué que l'apostolique nonceur de Cameroun et Équatoria, Guineen, est partie de cette célébration eucharistique. Nous pouvons voir sur nos scrims le ministre de la Forêt et de la Vidaire, Jules Doré Ndongo, qui est un chrétien romain-christien aussi, qui est partie de cette célébration eucharistique. C'est une célébration ici sur l'occasion de la Vidaire en 2023, ici à l'Arabidie de l'Ethory Cathedral, en Yaoude. C'est une célébration qui est une célébration qui est un chrétien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La célébration eucharistique a véritablement commencé sur la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Yahoudé. Vous voyez ce qu'on appelle dans le rituel de la célébration catholique. Là, il s'agit d'embrasser l'hôtel. C'est un signe de respect, de vénération de l'hôtel qui va servir tout à l'heure, non seulement pour la présentation de la parole, mais également pour les saints, les offrandes les plus appréciées par le Seigneur, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. Et je ne vous l'ai pas dit, je précise donc, la célébration eucharistique est présidée par le non-apostolique, récemment donné au Camerou. Pour votre information, le nom, c'est bien, le, on va dire, le légat du pape au Camerou, le représentant du Saint-Siège au Camerou. C'est donc lui qui préside la célébration eucharistique aujourd'hui. Et à côté de lui, Mgr Jean Barbade, curé de la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Yahoudé, et archivèque métropolitaine de Yahoudé. Gilbert Oguené. Oui, Jean-Olivier Ounan, en fait, la célébration, comme nous devons l'entendre, va être conduit par le non-apostolique de Camerou et de l'Église de Guine, comme vous devons l'entendre dans les images. C'est un moment très solemn, la célébration de la célébration de l'activité ici à l'Église de la cathédrale de Yahoudé. Venite à nous. Venite à en nous. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Verbum Domini Apostolique, non-sûr ? En signant José Arvelino Bétancourt Et en tant qu'invité spéciale, c'est bien lui qui va prononcer l'homélie, c'est lui qui va dire l'homélie tout à l'heure, le message de Noël délivré au peuple de Dieu. Formellement, officiellement, la première prise de parole, voilà, dans l'église de l'archidiocèse de Yaoundé. Je pense qu'il a été apporté. Voilà. On va le voir. Excellences, Monsignor Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Distinctes autorités civiles, militaires, traditionnelles, écuméniques, académiques, culturelles, Chers recteurs de la cathédrale Notre-Dame de Victoire, Père François Xavier, Chers frères prêtres, frères et sœurs religieuses, Chers frères et sœurs en Christ, Joyeux Noël ! Chers frères et sœurs, J'apporte les salutations, les prières et les bénédictions du pape François à cette nation bien-aimée du Cameroun. Le Saint-Père, Pape François, est spirituellement proche du Cameroun, confiant en la grâce divin qui peut permettre à nos corps d'accueillir parmi nous le Saint-Enfant, le Prince de la Paix. Chers frères et sœurs, je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. Je me sens vraiment comme un frère parmi les frères et sœurs du Cameroun. Une fois de plus, je remercie Son Excellence Mgr Jean Barga pour l'invitation à cette célébration de Noël en votre église cathédrale en ce jour spécial de Noël. Merci. J'accueille la litanie des personnes, institutions et points de référence naturel que Monseigneur n'en parlait de cet accueil très chaleureux que j'ai reçu. Merci. Frères et sœurs, Noël est une période extraordinaire pour les chrétiens. En effet, l'Église célèbre de manière extraordinaire la naissance du Prince de la Paix, notre Sauveur, à Noël, l'Église organise quatre célébrations liturgiques différentes pour nous aider à célébrer ce merveilleux événement. Chacun des quatre messes comporte des prières et des lectures différentes. Lors de la messe de la veille, le 24 décembre, nous méritons les paroles de l'ange à Saint Joseph de ne pas voir peur et de prendre Marie et l'enfant qui grandissent en elle dans sa maison. nous prions comme communauté des fédèles pour que la grâce de Dieu nous aide à accueillir avec joie Jésus comme notre rédempteur, notre Seigneur et sauveur. Lors de la messe de minuit le 24 décembre, nous contemplons la gloire radieuse de Dieu qui brille autour des anges qui annoncent la bonne nouvelle avec une grande joie aux bergers éveillés veillant la nuit sur leurs troupeaux. Comme communauté des croyants, nous prions pour que la naissance du Christ puisse faire briller la lumière du vin dans les ténèbres et nous amener à voir toutes choses à la lumière du Christ. Nous prions comme des fidèles pour que la naissance de Christ puisse faire briller la lumière du vin dans les ténèbres et nous amener à voir notre vie même ici au Cameroun à la lumière du Christ. Lors de la messe de l'aube, bientôt, le matin du 25 décembre, nous partageons la hâte des bergers à Bethléem pour voir l'enfant sauveur. Comme communauté des fidèles, nous demandons, nous prions au Seigneur la lumière de la foi pour nous aider à rencontrer le Christ et offrir à lui notre vie comme des dignes offrandes. Ici, aussi, à Yaoundé, lié à toute l'Église dans le monde, nous nous offrons et nous demandons au Seigneur de nous aider à rencontrer le Christ. Dans toutes les prières et lectures, en relisant les saintes escritures, nous retraçons la révélation de Dieu et nous demandons à être conduits dans le mystère. Lors de la messe du jour, cette messe ici, la messe que nous célébrons maintenant, l'Évangile et les prières nous conduisent à une conclusion dramatique. Nous entendons l'explication la plus profonde de l'Église sous le significat de Noël. La raison pour laquelle on célèbre Noël, la raison pour laquelle on célèbre Noël, c'est ce que Jésus cherche à faire en nous, en toi et en moi. c'est le pourquoi derrière le quoi de la manifestation du Fils de Dieu en homme. C'est le pourquoi de la manifestation de Dieu en homme. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean que nous venons de proclamer est l'un des passages les plus profonds de toute l'Écriture sainte. Contrairement aux lectures évangéliques des autres messes de Noël où des centaines de peintures, centaines d'illustrations ont été réalisées et des centaines de cantiques de Noël ont été écrits à leur sujet dans des époques et des différentes langues. Ce passage d'aujourd'hui est rarement transformé en œuvre artistique. En cet évangile, il n'y a pas des anges, pas des bergers qui vieillent, pas des étoiles qui brillent, pas de petites villes de Bethlehem, pas de Marie et de Joseph. Mais cela rappelle à l'esprit et au cœur ce qui se cache sous tous ces détails inoubliables. Cela nous communique premièrement que l'enfant Jésus placé dans le crèche est l'incarnation même du Verbe qui était avec Dieu, qui était Dieu. Cet enfant est la parole éternelle. Par amour pour nous, pour toi et pour moi, Dieu a pris notre chair, notre nature humaine et a élu domicile parmi nous. Deuxièmement, cela souligne le mystère de savoir, de savoir si nous acceptons ou si nous rejetons le don de Dieu, si nous sommes comme les anciennes aubergistes de Bethléem qui refoussaient de faire de la place même à une femme enceinte ou si nous sommes comme cette femme Marie et son mari car charpentier Joseph qui ont accueilli cet enfant et lui ont permis de modifier les cours de leur vie, de leur propre vie. dear brothers and sisters, Saint John the evangelist says, he came to what was his own, but his own people did not accept him. But, dear brothers et sisters, et ce « mais » est le plus important « mais » dans la histoire de la humanité. « Mais » pour ceux qui ont accepté, pour ceux qui ont accepté, pour ceux qui ont accepté, pour ceux qui ont accepté en sa name, qui ont été n'est pas de la nature, nor de la nature, nor d'une will, ni d'une décision de la humanité, ni d'un homme, mais d'un Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons ensemble la manifestation divine de Dieu. « Nous remercions le Seigneur d'être allés bien au-delà de ce qui était possible pour les habitants de Bethléem. » « Ah, Marie et Joseph, les bergers, les anges, les mages et autres, pouvaient tous venir adorer le Christ Seigneur de l'extérieur. » « Mais ici, ici, dans cette Eucharistie à la cathédrale Notre-Dame de la victoire de Yaoundé, nous avons le privilège d'adorer le même Christ à l'intérieur. » « Oui, c'est nous qui acceptons vraiment Jésus. » « Oui, c'est nous qui recevons comme il souhaite être reçu. » « Si nous promettons à celui qui a pris chair humaine de prendre notre chair et notre sang, alors nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Jésus, enfants de Dieu. » « C'est la réalité de Noël, mes frères et soeurs. » « Le premier saint de l'Église appelait cela en latin « Amirabile commercium, c'est-à-dire l'échange miraculeux. » « Dieu a pris en charge notre humanité pour faire de nous des participants à sa propre vie de vin. » « Alors, frères et soeurs, je vous demande, je vous demande, frères et soeurs, croyez-vous en Jésus l'Emmanuel, Dieu avec nous ? » « Voulez-vous adorer l'Enfant Jésus qui est venu à nous ? » « Voulez-vous accueillir Jésus, le Prince de la paix, au Cameroun ? » « Voulez-vous prier et vous consacrer à son royaume éternel ? » « Cameroun, lévez-vous, fédèles du Cameroun, prendre votre place dans l'Église universelle. » « En effet, l'Enfant Jésus nous apporte le royaume éternel et universel, le royaume de sainteté et de grâce, le royaume de justice, d'amour et de paix. » « Dans l'Église, nous pouvons recevoir Jésus et être transformés par Jésus de l'intérieur avec la très sainte Eucharistie. » « La gloire de Dieu, la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. » « Ouvrons nos cœurs au Prince de la paix. » « Vraiment, venez, adorons-le. » « Joyeux et sainte Noël. » « Jésus de l'Église, 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 sainte Noël. » « La licence en tout cas est célébrée aujourd'hui. » « Et dans « Je crois en Dieu », il y a effectivement cette partie où on dit « En quoi au Christ ressuscité ? » « L'entre les morts est celui qui s'est incarné au milieu des hommes. » « Et donc, incarnatouzest. » « À ce moment, on l'apprécie. » « Toute la cathédrale devra s'arrêter. » « Parce qu'on se mettra à genoux pour adorer le Christ qu'on célèbre aujourd'hui. » « Dont on sème la licence aujourd'hui. » Nous nous levons pour le credo Et ce sera chanté en latin Sous-titrage MFP. ... 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